Je reste quand même interpellé par la question de savoir, dans le fond, quel est le mécanisme qui a fait que parmi toute la diversité des homilines qui ont existé il y a un demi-million d'années, cette espèce africaine a finalement connu ce succès, je ne sais pas, d'autres pourront le déplorer, les Neandertaliens probablement qu'ils l'ont déploré, mais dans le fond, quels sont les mécanismes qui ont été à l'œuvre et qui ont fait que cette espèce a connu une expansion planétaire ? Et ça, dans le fond, c'est quelque chose qu'on ne sait toujours pas. C'est-à-dire qu'en fait, on sait des choses sur le comment, mais sur le pourquoi exactement, quels sont les traits comportementaux dans la façon d'exploiter l'environnement, dans les interactions entre individus et entre groupes. Il y a probablement quelque chose de ce côté-là, mais qui reste vraiment à découvrir. Moi, ce qui m'intéresse plus en ce moment, mais je vais vous dire, c'est une question, peut-être que dans trois ans, je vous dirai autre chose, c'est que ce qui me fascine chez l'être humain, c'est l'extraordinaire diversité culturelle, et notamment la diversité dans ce qu'on appelle l'organisation sociale, c'est-à-dire, quelque part, la manière de faire société. Et plus je vais sur le terrain, plus je me rends compte qu'il y a des manières de vivre et de faire société qui sont très différents d'une population humaine à l'autre. Et ce qui me fascinerait, ce serait d'arriver à comprendre comment émerge cette diversité, c'est-à-dire de voir à quel moment on commence à avoir des systèmes si différents, des manières de faire société si différentes les uns des autres. Mais je pense que d'ici cinq ou dix ans, on aura les données pour arriver à régler ce type de question-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !